Vous avez vos 3 minutes, Daniel Morin. Salut les amis, oh, quelle belle journée, c'est la Saint-Valentin. Hum, miam, miam, t'es belle, je te veux. Ah oui, non, peut-être, encore. Oh, mais combien vous êtes ? N'empêche que la Saint-Valentin, c'est pas le jour le plus cool pour certains célibataires. Anthony, par exemple, il la vit très mal, cette effervescence du 14 février. Hier soir, il m'a appelé, c'était déchirant. Allô, Daniel, c'est Anthony. Oui, Anthony, qu'est-ce qu'il y a ? Demain, c'est la Saint-Valentin, je vais encore être tout seul. J'en veux plus d'être seul. Et pourquoi, je suis seul ? Enfin, Anthony, tu le sais, t'es moche. Et ça, ça n'aide pas, ça n'aide pas à trouver l'amour. Oui, mais il n'y a pas que la beauté, quand même. Je sais, mais t'es chiant aussi. Et ça, ça ne s'aide pas non plus. Oui, mais regarde, Marcelo Westfred, le journaliste politique qui vient demain, il n'est pas joli, pas très fute-fute, et pourtant, il a quelqu'un. Oui, c'est vrai, mais il est argentin. Et comme tous les traîtres de son espèce, qui, je te rappelle, nous ont volé la coupe du monde de foot, mais il dégage ce qu'on appelle le charisme du collabo. C'est le syndrome qui frappe les femmes qui tombent amoureuses de criminels. Ça va, je t'ai remonté le moral ? Ben, pas trop ! Ah, tu vois que t'es chiant ! S'il y en a d'autres qui sont au taquet pour ce genre spécial, comme Eva Rock, notre cagole téléphage. Alors Eva, prête pour la Saint-Valentin ? Putain de sa mère, je suis au sommet du taquet, bourrin ! Jamais été aussi prête ! Je suis passé chez le toiletteur deux fois ! J'ai plus une peau morte ! Je suis nickel, je brille comme un dans le choix ! Vous avez quelqu'un en vue ? Non, mais on s'en fout, moi ! Je vais aller dans une discothèque, le premier qui me plaît, je lui saute dessus comme le clergé sur le scoutisme, et attention, à la Saint-Valentin, là, Eva, il ne fait pas de prisonnier, le gars, j'ai le plat au sol, le roulage de pelle, version lavomatique, et après, je le prends par la tignesse, je l'amène au parking, je lui brûle les fringues, je le désègre, je le bousille, je le déboîte, je le tambourine, je l'humilie de bonheur, le bonhomme ! Et il a des rassurés, hein ! S'il me fait le coup de lapin, je peux chier, je te le découpe en huit, ce fils de pute, et je te le bouffe à la planche, le bâtard ! Bon, je crois qu'Eva est prête. Heureusement que c'est qu'une fois par an, hein ! Elle donne tout, hein ! Ben, la question, la grande question, est-ce que le gouvernement Attal, prêt à tout faire, hein, pour les Français, va faire quelque chose pour les Français célibataires ? Ce serait bien que oui ! Salut les coquines, c'est Bruno. Bruno Le Maire, le ministre hyper gaulé, le king de la New Romance. Alors, aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, le Premier ministre m'a confié une mission. Il veut que chaque Français ait droit à l'amour. Envoyez par SMS et soyez ce croupillon triste, et dans les cinq minutes qui suivent, je serai chez vous pour vous faire l'amour. Attention, je suis chaud comme une blanquette. A tout de suite, mes petites souillons ! Bonne nouvelle ! À présent, quelques nouvelles de Nico, partie, je vous le rappelle, en séminaire nature et introspection, dans le thème « Trouve l'animal ou la plante qui sommeille en toi ». Ben, hier, il a fallu se noyer. Il ne voulait pas sortir de la rivière dans laquelle il trempait. Il disait « J'ai trouvé mon animal totem, je suis une truite ! » Au bout de neuf heures, dans l'eau glacée, il était en hypothermie. Là, ça va mieux, hein ! Il paraît que ses orteils rebougent. Bon, sinon, l'excellente nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est vrai, oui, c'est que pour le 7-10, on est toujours avec celui qu'on surnomme à Berlin « Das Kroosloff-Machine » Simon Van Baron, un Simon qui, en ce 14 février, sera accompagné par la troublante Alexandra Ben Saïd. Alexandra élue huit fois de suite Miss Tentation au carnaval de Dunkerque. Alors, je vais vous dire, tous les deux, quelle couple une forme et surtout, quelle chanson d'art ! Merci, Daniel Morin.